Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo assez spéciale Ça concerne les fans de gay-pop chinois, TikTok et certaines stars de k-pop J'espère que cette vidéo va vous intéresser Tu peux déjà liker la vidéo, ça me ferait super plaisir Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo Certains fans de k-pop chinois ont été très choqués, attristés ces derniers temps Et je voulais que vous sachiez pourquoi En fait, les comptes TikTok de certaines stars de k-pop, de certains groupes de k-pop Ont été totalement bannis en Chine C'est-à-dire que les chinois ne peuvent plus regarder les TikTok de ces groupes-là, de ces artistes-là Et je pense que ces artistes de k-pop ne peuvent plus faire de TikTok sur la plateforme chinoise Faut savoir qu'en Chine, ils ont un autre TikTok qui s'appelle Douyin Douyin, c'est exactement comme TikTok En fait, c'est TikTok, mais c'est réservé aux chinois Je vois déjà certaines personnes dire que ouais, Douyin, c'est un petit truc parce que c'est chinois Sachez qu'il y a plus de 400 millions de personnes qui utilisent Douyin chaque jour En comparaison, aux Etats-Unis, il y a 37 millions d'utilisateurs de TikTok Et en France, il y a 4 millions d'utilisateurs de TikTok Donc le fait d'avoir son compte banni en Chine, c'est une énorme perte pour toutes ces stars de k-pop C'est le compte de Twice qui a été banni Mais il y a aussi le compte de Mamamou, de Ice One qui ont été bannis Il y a aussi Yuna qui a perdu son compte Zico, Super Junior et Girls Generation Faut savoir que la plupart de ces comptes ont été supprimés en même temps Mais alors, pourquoi est-ce que tous ces comptes ont été supprimés ? Quand la question a été posée à TikTok, ils ont dit qu'ils ne savaient pas trop Mais que c'était sûrement la faute des agences Sauf que c'est pas logique, je vois pas en quoi l'agence de Twice serait responsable du fait que le compte TikTok chinois de Twice a été supprimé Enfin, ça n'a pas de sens Mais il y a une théorie assez populaire qui a émergé Et qui pourrait bien être la vérité Récemment, le gouvernement coréen a mis une assez grosse amende à TikTok Une amende de 186 millions de won sud-coréens Ce qui représente à peu près 62 000 euros Le gouvernement sud-coréen accuse TikTok de collecter des informations Sur des mineurs de moins de 14 ans sans l'autorisation de leurs parents Donc en gros, il y a beaucoup de gens qui pensent que TikTok aurait voulu se venger des Coréens Par rapport à cette amende Donc ils auraient supprimé les comptes TikTok de plein de stars coréennes C'est juste une théorie, on sait pas si c'est la réalité Mais ça me paraît plausible Dans tous les cas, vous pouvez toujours regarder les TikTok des stars de K-pop Puisqu'on est en France Et donc nous, on a le TikTok international Mais bon, c'est quand même triste pour tous les Chinois Qui ne peuvent plus regarder les TikTok de leurs stars préférées Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo Je voulais vous donner cette information Merci d'avoir regardé la vidéo Tu peux mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait beaucoup Abonne-toi à ma chaîne YouTube Et active la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye, trop de l'avant-tru nous